Allez, vous êtes les bienvenus, faites la moite, tournez cette roue de dingue. Alors, c'est une question, et bien voilà, vous discutez, et bien ça tombe sur vous docteur. Une question santé, c'est Arthur, il a 53 ans et il dit « Ma femme ronfle de plus en plus fort et ça devient vraiment gênant. » C'est moins drôle, mais qu'est-ce qu'on fait ? « Ce ronflement est-il une maladie et si oui, comment résoudre ce problème ? » Bon, ceci dit, c'est un vrai problème pour Arthur et je comprends que des ronflements, alors quel que soit l'âge, quelle que soit l'intensité des ronflements, ce n'est pas forcément une maladie, mais en tout cas, ça peut cacher une maladie. Ça peut être un symptôme et une des maladies, et on en parle de temps en temps, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Le ronflement, c'est quoi ? C'est que l'air a du mal à passer. Alors, ça a du mal à passer parce qu'on dort, on est un peu relâché, ça c'est normal. En revanche, quand le relâchement est trop important, quand l'air n'arrive pas à passer et quand il y a des pauses respiratoires, ça peut être le syndrome d'apnée du sommeil. Alors, il y a des symptômes qui sont, un, et on vous les a résumés, il y a un, le ronflement, bien sûr, la nuit, mais il y a d'autres symptômes. Il y a, par exemple, des pauses respiratoires. C'est-à-dire que si vous avez l'impression vraiment que votre compagne ou votre compagnon fait des pauses respiratoires, à un moment donné, vous avez envie de le secouer pour pouvoir reprendre sa respiration, ces pauses sont trop longues et ça va créer des micro-réveils. Et puis, il y a les changements répétés de position dans le lit aussi. Tout ça, ça crée ces micro-réveils et qui crée surtout une qualité de sommeil qui est mauvaise et des nuits qui ne sont pas récupératrices. Et la journée, il y a aussi des symptômes. Donc, si l'épouse de notre téléspectateur, le lendemain, elle se lève, elle a mal à la tête, elle est fatiguée, elle a tendance à somnoler la journée ou elle est irritable. Et puis... Il faut qu'il la quitte, là, franchement. Non, il ne faut pas qu'il la quitte, il faut qu'il l'aime. Il faut se poser la question, surtout, de ce syndrome d'apnée du sommeil. Ta meuf, elle ronfle, elle a mal à la tête, elle est irritable, elle a libido en berne. Mais casse-toi, quoi ! Mais non, toi, tu ne bouffes que le chocolat. Bah non, dans le chocolat, parfois, il y a des trucs, il y a des petites surprises. N'écoutez pas, André, il faut aller consulter. Vive l'amour avec André Manicor ! Vive l'amour ! André, vous êtes insupportable ! Tu prends, tu jettes ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça peut être, pour le coup, une maladie qui s'appelle l'apnée du sommeil. Il faut consulter, enregistrer son sommeil pendant 24 heures. Et à ce moment-là, il y a un appareillage qui peut être mis. André va dire que ce n'est pas très sexiste. Ce n'est pas glamour. C'est un petit masque à oxygène. Qui va pousser de l'air. Mais avant ça, il y a des choses toutes bêtes. Perte du poids, éviter de manger trop copieusement le soir et faire de l'activité physique. C'est trois moyens simples qui vont permettre de diminuer ces ronflements. Et puis tous les ronflements ne veulent pas dire apnée du sommeil, heureusement. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question d'Arthur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !